Je vous propose de lire le chapitre 3 du livre de l'Exode, l'épisode du buisson ardent. Moïse, Moshé, faisait paître le troupeau de Yétro, son beau-père, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Chorev. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moshé, Moshé, Moïse, Moïse. Il répondit, Inani, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendue pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Féréséens, les Éviens et les Yébouziens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? Dieu dit « Je suis avec toi » et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Nous sommes invités maintenant à chanter les trois premières strophes du psaume 24 « La terre au Seigneur appartient ». La terre au Seigneur appartient, Onn'un des Femmes, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai fait quelque chose de très mal. Alors j'attends impatiemment le prochain Yom Kippour pour pouvoir expier cette faute. J'ai trouvé sur Internet un site très amusant que certains parmi vous connaissent peut-être. Ce site vous propose de rédiger de faux messages Twitter de Donald Trump. Le principe est simple, vous tapez un message, de préférence en anglais, et ce message apparaît immédiatement comme s'il s'agissait d'un statut Twitter émanant du nouveau président des États-Unis qui, vous le savez, raffole de ce mode de communication. Et alors il ne reste qu'à le poster. Et j'ai donc, jeudi dernier, à la veille de l'office de Shabbat, écrit un message sur les réseaux de ma synagogue, sous la forme d'une plaisanterie, comme un message signé Donald Trump qui disait en anglais « Désolée, je ne pourrais malheureusement pas venir assister demain à l'office, ni écouter le serment du rabbin Orvilleur. » Eh bien, figurez-vous que quelques-uns parmi les lecteurs du faux tweet n'ont pas perçu qu'il s'agissait d'une plaisanterie et ont vraiment pensé que le président des États-Unis était capable d'avoir écrit quelque chose comme ça. Ce qui, sans doute, en dit long sur, peut-être, ce dont on l'imagine capable, c'est comme si, venant de lui, rien ne pouvait étonner. Mais passons. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la force qu'a pris de nos jours ce mode de communication. Et le fait que de plus en plus d'individus, et surtout de plus en plus de leaders politiques, choisissent de s'exprimer ainsi, sous la forme de statuts sur les réseaux sociaux. Des statuts dont la particularité est d'affirmer une vérité, alors certains diront une post-vérité, de préférence en moins de 140 signes, sans véritablement disposer en face d'interlocuteurs ou de contradicteurs. Vous affirmez quelque chose, un énoncé, qui est voué à circuler et qui n'appelle pas vraiment au dialogue. Alors certains diront que peut-être les lieux de culte ne sont pas l'endroit pour s'interroger sur les modalités du discours politique ou sur les modes de communication choisis par certains leaders. Mais personnellement, je crois que c'est l'inverse. Nous disposons, dans nos textes, dans nos traditions, de références très particulières qui nous invitent à penser ce qu'est le mode de communication d'un leader. Et ce que nos traditions disent de l'expression du leader. Il se trouve que dans toutes les synagogues du monde, nous lisons actuellement, précisément ces semaines-ci, un récit qui est sans doute le plus emblématique en la matière, qui a précisément à voir avec ce que je viens de vous lire il y a un instant. Comme vous le savez peut-être, les synagogues suivent dans le monde entier un ordre particulier de lecture, du Pentateuch, de la Torah. Et chaque semaine dans le monde entier, on lit précisément le même extrait, même si bien sûr, de synagogue en synagogue, on va l'interpréter différemment. Cet extrait en hébreu s'appelle la Paracha. C'est une section du texte de la Torah. Et il se trouve que nous lisons, en ce moment même, dans la Torah, une histoire que vous connaissez bien, peut-être l'histoire la plus célèbre de la Bible, celle dont on a fait bien des romans, bien des films et même des dessins animés de Walt Disney. Je veux parler bien sûr de l'esclavage des hébreux en Égypte, suivi de la sortie miraculeuse de cet esclavage et la traversée du désert sous le leadership d'un homme qui va devenir le héros par excellence du reste du récit biblique. Je veux parler bien sûr de Moïse. Et vous vous souvenez sans doute des premiers chapitres du livre de l'Exode, dont nous avons lu un extrait il y a un instant, qui est le livre qui raconte précisément cette histoire, le livre qui débute avec l'enfance du héros. Moïse naît dans une famille hébreue en un temps où tous les premiers nés mâles des hébreux sont menacés de mort. Mais, nous dit le texte, sa mère le trouve très beau, elle le trouve magnifique et elle va le placer sur le Nil et ainsi le sauver. Moïse grandit alors caché au palais de Pharaon, adopté par la fille de Pharaon, mais nourri par une nourrice hébreue, jusqu'au moment où, bien plus tard, il va devoir s'enfuir, se réfugier à Madian, dans le désert, où il devient gardien d'un troupeau pour son beau-père, Yétro. Et c'est là qu'en plein désert, dans ce no man's land, dans ce lieu où il n'est personne, juste un petit berger, et bien il va avoir une révélation, et c'est le célèbre épisode du buisson ardent. Moïse aperçoit un arbuste qui brûle, mais ne se consume pas, et du cœur de ce buisson, une voix s'adresse à lui. Au chapitre 4 de l'Exode, et c'est ce moment que j'aimerais maintenant étudier avec vous ce matin, quelque chose nous est dit, en cet instant, sur le mode de communication du leader que s'apprête à devenir Moïse. Cet extrait, j'aimerais maintenant vous le lire en hébreu, puis vous le traduire en français. L'Éternel dit à Moïse, demande à Moïse de devenir son porte-parole, de retourner en Égypte pour parler en son nom au peuple. Et Moïse, qui est plus qu'hésitant, répond ceci. De grâce éternelle, je ne suis pas un homme de parole, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. « Car j'ai la bouche lourde et la langue embarrassée ». Que signifie cette phrase ? Qu'est-ce qu'une bouche lourde et une langue embarrassée ? Certains commentateurs traditionnels concluent de ce verset, précisément de ce verset, que Moïse était bègue. Mais qu'est-ce qui leur permet de conclure cela ? Eh bien, c'est un jeu de mots, quasi lacanien, qu'ils font d'un élément du verset que je viens de lire. « De grâce éternelle, je ne suis pas un homme de parole ». Or en hébreu, « ni depuis hier, ni depuis avant-hier », se dit « gam, gam », un « ni », « ni ». Et le verbe « bégayer », en hébreu, se dit précisément « gam, gam ». Et c'est sur ce jeu de consonants, ce jeu de mots, que s'appuient les commentateurs. Ce qui est assez incroyable, vous l'admettrez, parmi tous les hommes ou les prophètes qui auraient pu parler au nom de l'Éternel, pourquoi fallait-il quelqu'un qui bégaye ? Ça ressemble presque à une blague, n'est-ce pas ? Quel est donc le sens de cette infirmité ? Certes, Dieu en bien des occasions choisit pour l'interlocuteur privilégié des hommes qui précisément ne sont pas des modèles de force et d'intégrité physique. Un exemple, Abraham, pendant une partie de sa vie, est stérile, Isaac est dit aveugle, Jacob boite. Vous l'admettrez, les héros de la Bible n'incarnent pas exactement la force ou la perfection physique, mais au contraire, bien souvent, une sorte de vulnérabilité assumée, comme une brisure, une faille avec laquelle ils apprennent à vivre. Mais Moïse et son bégayement constituent presque un principe poussé à l'extrême. À moins qu'il s'agisse d'autre chose que d'un bégayement, d'une autre forme de problématique de langage. La Bible nous dit que Moïse a la bouche lourde et la langue embarrassée. Et ailleurs dans le texte, elle dit que Moïse est, en hébreu, arel sfataym, ce qui signifie littéralement incirconcis des lèvres. Que peut bien signifier cette précision ? Quelle est donc cette entrave ou cette lourdeur qui touche le héros, le leader politique, par excellence, dans son expression ? Il y a une lecture particulière de ces expressions que la langue hébraïque permet et que j'aimerais maintenant vous suggérer, mais je suis obligée pour cela de faire un tout petit détour par la grammaire hébraïque. Alors j'espère ne pas vous perdre en chemin. En général, quand on prononce le mot « grammaire », ça déclenche une somnolence chez beaucoup d'individus. Moïse dit de lui qu'il est lourd au niveau des « sfataym » en hébreu. Or le mot « sfataym » est le pluriel du mot « safa » qui signifie « la lèvre », mais qui signifie également en hébreu « la langue » au sens du langage, de la langue parlée. Et « sfataym » est plus exactement, d'un point de vue grammatical, la forme duale du pluriel. Elle signifie le redoublement d'un point de vue grammatical. Littéralement donc, Moïse dit de lui-même, non pas qu'il est lourd des lèvres, mais qu'il est embarrassé par une double langue, par ce qu'on pourrait appeler un bilinguisme. Et c'est comme si Moïse disait à Dieu « je ne peux pas parler au nom des hébreux, parce que je suis bilingue et encombré par cela. » Et dans le cas de Moïse, c'est ô combien vrai. Moïse, c'est l'enfant qui a grandi entre deux langues, entre deux mondes. C'est l'homme qui est incapable de dire vraiment quelle est sa langue maternelle. Lui qui a eu pour nourrice une hébreu et pour mère adoptive une égyptienne. Et c'est comme si cette identité-là, cet entre-deux, ce multilinguisme, était ce qui rendait difficile à ses yeux la tâche que Dieu lui confie. Et si c'était précisément cela qui motivait le choix de Dieu d'élire un tel homme pour porte-parole. Et si c'était justement cela qui faisait de lui l'homme qui doit et peut parler. Moïse est choisi pour dialoguer parce qu'il vit toujours entre deux langues. Et d'une certaine manière, il est toujours en dialogue, même quand il est en monologue avec lui-même. Il y a toujours de l'autre en lui. Et c'est pour cela qu'il peut parler au nom d'un grand autre qu'est le divin. Et pourquoi vous parlez de cela ce matin ? Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec Twitter et la communication de certains de nos leaders aujourd'hui ? Eh bien, il me semble qu'à sa manière, Moïse représente dans la Bible une sorte d'anti-Twitter absolu. C'est l'homme qui n'a aucune chance de faire passer son message en 140 signes parce qu'il bégaye. Et 140 signes, ça ne va jamais suffire. Mais surtout, surtout, sa langue à lui n'est pas conciliable avec celle de nos réseaux sociaux. Car le propre du statut sur ces réseaux sociaux, c'est d'être un langage non dialogué. Le statut est toujours une forme de monologue. Vous y affirmez quelque chose sans aucune régulation, sans interlocuteur véritable, sans contre-langage, sans contradicteur. Vous affirmez votre vérité qui, par définition, ne sera pas contestée, puisque vous parlez tout seul. Et je crois qu'il nous faut méditer cela aujourd'hui. En un temps où les réseaux sociaux sont censés connecter les gens les uns aux autres, bien souvent les isolent étrangement les uns des autres et font bien souvent de nous des êtres qui monologuent. Il est urgent, je crois, de méditer cela, de penser ce que nous attendons d'une parole inspirée, y compris d'une parole politique inspirée, qui doit tolérer et qui doit même chérir la contradiction. Une parole qui reconnaît que sans dialogue et sans reconnaissance des autres voies face à soi, mais aussi d'une autre voie en soi, « Toute parole énoncée n'est qu'un plan de communication qui cesse de se soucier de vérité ». Dans un temps où la violence se déchaîne si souvent aussi sur les réseaux sociaux, il est important, je crois, de conserver une parole lourde, une parole lourde de sens et d'altérité, c'est-à-dire d'être capable de prendre la parole suffisamment au sérieux pour préserver chez nous le souci du dialogue et de la vérité. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501